L'océan, vu du cœur, c'est le film qui est sorti. Un cri d'alarme sur la menace qui pèse sur la biodiversité des océans. Hubert Reeves s'est entouré de scientifiques et d'explorateurs passionnés. Écoutons-le. Nous sommes le système le plus organisé, le plus efficace et c'est là qu'est tout le problème. L'eau joue un rôle fantastique, fondamental et l'océan est notre lieu de naissance. Nous sommes avec la co-réalisatrice du film L'océan, vu du cœur. Donc la suite, on peut dire, la continuité de la terre vue du cœur. Donc Yolande Cadrin-Rossignol, c'est votre nom. C'est mon nom. Donc on a appris que vous étiez une réalisatrice très active et militante depuis pas mal de temps. Eh oui. Donc c'est vraiment une suite logique ce film-là et puis le fait de voir tout ça vue du cœur. Ah oui. D'abord, c'est une attitude. C'est que comme j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, des gens de tous les âges à travers la musique et le cinéma, j'ai jamais aimé qu'on adopte une attitude pontifiante ou moralisatrice. Ça ne va pas. Je veux dire, on a passé notre temps à assommer les gens et à créer finalement de l'éco-anxiété. Chez beaucoup de gens et beaucoup de jeunes. Et je me disais, mais ce n'est pas une façon, quand on veut inviter quelqu'un quelque part, on ne commence pas par lui dire, tu ne vas pas mettre telle robe, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Je veux dire, on commence par lui dire, as-tu envie de venir chez moi? Je veux dire, donc c'était de créer une invitation, comme pour la terre vue du cœur, à aimer la terre, à aimer l'océan. C'était le but de l'opération. Et donc, avec des images les plus belles possibles et avec un sentiment qu'on voyait, non pas une petite partie de l'océan, ce qui est la plupart du temps le cas dans les films de ce genre-là, mais de dire, il y a tellement d'aspects de l'océan qu'on ignore. Il y a des gens qui m'ont dit lors de la projection, mais le plancton, je ne savais pas que ça produisait de l'oxygène. Eh bien non. Eh bien non. La majorité des gens ne savent pas ça. Il y a même des mots qu'on ne connaît pas, même finalement, dans le langage courant de certaines expressions qui sont utilisées dans le film. Et c'est bien parce que ça nous apprend tout ça. Mais oui. Mais c'est ça. C'est comme... C'est un monde. L'océan et les gens qui s'occupent de l'océan sont un monde. Et ils ont mis du temps, eux aussi, à se faire entendre, savez-vous. Et il a fallu que des gens comme Gilles Boeuf, par exemple, qui est dans le film, se battent lors de la COP 15 à Paris pour faire entendre la voix des chercheurs de l'océan qui étaient très, 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 très inquiets de ce qui se passait. Mais ils n'étaient pas entendus du GIEC, imaginez. Ils n'étaient pas entendus du GIEC pendant toutes ces années. Et là, c'est le contraire. Depuis ce temps-là, on a déclaré qu'il y aurait une décennie de l'océan. Donc, ils ont réussi. Mais nous, on a décidé de faire ce film avant que ce soit décidé. Donc, je suis bien fière de nous. Alors, justement, pour venir à cette thématique, sur un film aussi ample au niveau des images, au niveau de tout. Donc là, sur le précédent, vous n'étiez que toute seule comme réalisatrice. Là, vous avez une co-réalisatrice avec vous. Et comment on se partage le travail ? Parce que c'est faramineux. Vous avez des caméramans dans le monde entier. Comment ça se passe ? Où est-ce que vous êtes allés ? Partout ? Comment ? Bien, il y a eu deux tournages loin. L'un en Polynésie et l'autre en Colombie, avec Sandra Bessoudot. Et ces deux tournages-là, c'est ma co-réalisatrice, justement, Marie-Dominique, qui est plus jeune que moi, il ne faut pas se le cacher, et qui pouvait se taper les 24 heures d'avion et les 7 jours de tournage. Et le retour, les 24 heures d'avion et le retour. Parce qu'un tournage, ce n'est pas une cinécure et ce n'est pas des vacances. Et alors, moi, je ne me sentais pas cette énergie-là, puis je savais qu'elle était parfaitement capable de le faire, parce qu'on a travaillé ensemble sur toute la conception du film, je veux dire, depuis le tout début. Donc, alors, j'étais heureuse qu'elle puisse le faire, et ça a permis de faire des séquences qui, pour moi, sont hyper précieuses. Et puis, elle a aussi été, elle était productrice aussi du premier film, mais aussi de celui-ci. Et dans cette perspective-là, elle a voulu qu'il y ait des membres de l'équipe qui soient des vrais plongeurs, des vrais plongeurs, des plongeurs pas seulement professionnels, mais intéressés par la science, parce qu'il y a cette dimension-là aussi. Puis, on l'a eue. Donc, elle a contribué énormément à la richesse du film. Donc, c'est à travers beaucoup, beaucoup de recherches et de discussions et d'échanges qu'on a fait ça ensemble, mais c'est évident que c'est un enrichissement mutuel. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce film est un... Vous tirez la sonnette d'alarme, là, de quelque chose? Ben, on n'est pas les premières à le faire. Non, voilà. Mais en même temps, voilà, là, en même temps, c'est vrai qu'on arrive à une période où longtemps, les militants n'ont pas été écoutés. Et là, est-ce qu'il y a quand même une voix qui est plus importante? Oui. C'est-à-dire que, premièrement, il y a une chose qu'on ne fait pas dans le documentaire, c'est de mettre une narration qui représente notre point de vue. C'est à travers toutes ces personnes merveilleuses qu'on a eu la chance de rencontrer et de connaître que s'exprime cette réalité. Donc, elle est multiforme. Elle n'a pas qu'une forme et ce n'est pas qu'un point de vue. Ce sont toutes sortes d'angles d'attaque, si je peux dire. Donc, chacun peut s'identifier à ce qu'il veut dans le film. Je veux dire, ceux qui ne s'intéressent pas aux poissons peuvent s'intéresser, par exemple, aux coraux ou à d'autres choses. Mais on peut s'intéresser à toutes sortes de phénomènes. On peut s'intéresser davantage aux mammifères marins ou encore, on peut s'intéresser davantage aux changements climatiques ou encore aux fonds des glaces de l'Arctique. Oui, voilà, parce que tout se déverse dans les océans. Mais oui, voilà. Et c'est cette globalité qui était le but du film. Et je pense que là, je commence à sentir à travers les projections que ça marche. C'est-à-dire que les gens se sentent vraiment, ah oui, l'océan, c'est tout ça. Et on n'est pas descendu dans les 11 000 mètres qu'il faudrait avoir descendu, parce que comme James Cameron l'a fait, on n'a pas fait ça. Mais je veux dire, on a quand même utilisé les images les plus profondes qui soient pour montrer qu'il y a de la vie jusqu'au fond de l'océan qu'on vient à peine, en fait, de vraiment reconnaître, qu'on est en train de découvrir. Vous voyez ? Alors ce qui est bien aussi, c'est que votre film n'est pas un film qui, comment dire, qui est larmoyant et qui fait peur. C'est un film, justement, qui montre tout simplement. Et donc, c'est pas, comment dire, vous avez utilisé une narration, justement, qui est confiante, c'est-à-dire qu'on écoute et puis on va peut-être agir. Ben, justement, mais c'est parce que ce sont tous les intervenants du film qui font ça. C'est pas nous, évidemment, on les a choisis parce qu'on était proches de leurs pensées, de leur attitude, de leurs travaux, bien sûr. Mais je veux dire, chacun dans son domaine le fait. Il fait une action extrêmement positive pour l'océan. Il ne fait que ça. C'est leur vocation dans la vie à ces gens-là. Donc, il faut les écouter des fois. Et pas seulement comme des pontifs qui vont nous dire la vérité sur quelque chose, mais comme des êtres humains qui parlent du fond de leur cœur, justement. C'est ça, le but. Je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire. Alors, c'était au bord de la mer. J'étais avec un de mes fils pour voir le paysage. Et quand on est arrivé, on a eu une surprise. On a vu sur l'eau, à peu de distance du rivage, un panneau sur lequel était écrit quelque chose. C'était écrit « No parking ». C'était un panneau qui, normalement, évidemment, se trouvait sur la terre ferme. Et à cause de la marée haute, ce panneau était maintenant dans l'eau. Et ce message qui nous était arrivé m'a rappelé, m'a introduit à cette quantité mythique de ce que représentent ces masses d'eau qui sont déplacées par la marée. Eh bien, il se passe quelque chose ici parce que nous avons la sensation que nous sommes dans un milieu qui touche au cosmos. Et justement, dans la salle, vous disiez à un spectateur que vous avez posé une question sur est-ce que l'on doit s'arrêter de manger du poisson, le prendre au supermarché ou au marchand du coin, au poissonnier du coin, au niveau local. Et vous lui avez répondu, justement, que chacun fait un petit peu ce qu'il ressent, justement, pour le bien de la planète. Eh bien, je ne peux pas être pour une attitude coercitive. Toute ma vie, dans toutes les formes de pédagogie que j'ai pu exercer, je me suis inspirée des principes de Montessori et de tous ces gens extraordinaires qui remontent d'ailleurs au 18e siècle, en fait, à Jean-Jacques Rousseau. Et tout ça, cette attitude de dire, il faut laisser la nature s'exprimer, bien, chez chacun. Donc, chacun doit exprimer sa nature. Et je trouve très beau quand Hubert Reeves, dans le film, dit « Il faut avoir envie de le faire. » Mais comment est-ce qu'on peut avoir envie de le faire si on vous dicte quoi faire ? Moi, qui suis rebelle, par définition, je ne peux pas faire ça. Si on me dit de quoi faire, je ne le fais pas. C'est automatique. Alors donc, chacun doit avoir le goût de le faire. Et c'est ce que j'aimerais que le film inspire, voyez-vous. Est-ce qu'on était tout à fait d'accord, ma choréalité, c'est moi, sur cette attitude-là. Voilà. On n'a pas envie de dire « Faites ça ». Non, non. Faites comme ces gens qui aiment ce qu'ils font et qui vous le communiquent. Voilà. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que le militantisme, parfois, peut être un peu trop poussé. Et c'est vrai que... Après, on suit. Ben oui. Mais là, c'est vrai que là, on nous dicte quelque chose et puis après, on prend et on écrit ce qu'on veut. Parce que l'histoire, c'est les citoyens. C'est parce que c'est un film citoyen, moi, je pense, plus que militant, peut-être. Oui. J'aime beaucoup cette définition. C'est vrai. C'est vrai. C'est le fondement même du film. C'est de dire à chacun la liberté de faire ce qui lui revient et ce qu'il a le goût de faire. Parce que c'est très important. On a beaucoup oublié qu'il n'y a pas un moule pour faire un bon écologiste. Ça n'existe pas, ça. Il existe bien des manières d'être un bon écologiste ou d'essayer de réparer les torts qui sont faits à la nature ou de préserver les ressources. Par rapport aux politiques, il y a toujours eu des promesses qui ont été tenues dans le monde entier, peu importe les gouvernements, mais même en France, on se rend compte que le cahier des charges n'est pas tenu. Comment vous expliquez ça et comment justement lutter contre ça ? Parce que ça, c'est vraiment le plus difficile. Parce que c'est eux qui ont les clés en main. Comment lutter contre ça ? Je veux dire, à notre manière, à chacun, encore là. Je veux dire, dans le sens que ça me fait de la peine et ça me scandalise parfois la façon dont les gouvernements ne tiennent pas leurs promesses ou leurs engagements. C'est terrible à voir. Puis en même temps, j'essaie de comprendre dans quoi ils naviguent parce que les gouvernements naviguent entre des puissances incroyables qui nous sont, à toute fin pratique, inconnues à chacun d'entre nous. Je veux dire. Donc, j'essaie de comprendre dans quoi ils naviguent et j'essaie aussi de voir la faille qui permettrait de leur faire avance, de les faire changer d'idée ou avancer davantage. Je pense qu'on a tous... La pression populaire, personne ne peut résister à ça. On atteint des points de bascule. Tout le monde. Cet été, je crois que dans le monde entier, nous avons atteint un point de bascule au niveau du réchauffement climatique. C'est un point de bascule, ça. Tout le monde l'a vécu. C'est l'année la plus chaude qu'il y a jamais eue. Bon, alors, si ce n'est pas un point de bascule, quel sera le point de bascule? Lequel voulons-nous? Donc, il faut simplement... C'est certain qu'il y a encore des gens qui vont résister à ça, qui vont dire, mais non, j'aime mieux mon confort, mes habitudes, etc. Toute l'idée que les habitudes ne vont pas changer, elle est très dangereuse parce qu'on les change, nos habitudes. On a vu pendant le Covid. On a quand même changé pas mal d'habitudes. Alors, je pense que là, il est temps de changer d'autres habitudes. Voilà. En tout cas, nous, ce film, il est magnifique et nous allons lui donner l'audience qu'il mérite parce que c'est vrai que devant de tels films, on ne peut qu'être, justement, compatir à cette narration parce que c'est vrai que c'est un film qui est pour tout public et même les enfants peuvent voir ce film. et donc, à un moment donné, voilà, il faut soutenir ces films-là parce que c'est vrai que vous avez du courage de les faire et puis, en même temps, voilà, il faut les diffuser. Donc, c'est ce que nous, nous allons dire aux spectateurs. Allez voir ce film et puis conseillez-le à vos amis et aux enfants. Voilà une chose que chacun peut faire. Alors, vous avez dit, juste une petite chose, vous avez dit que vous alliez le décliner pour le faire avec des parties courtes, avec des... On va devoir faire ça. On n'en est pas là parce qu'on a énormément d'autres travaux, notamment des versions sous-titrées ou des versions avec voix hors champ pour différentes nationalités. Mais excepté qu'il faut qu'on en arrive à faire des versions plus courtes, tout simplement, parce que tout le monde n'a pas la même patience ou le même âge. C'est tout simple. Et puis, en même temps, peut-être découpé avec certains invités. C'est vrai que moi, j'avais rencontré Valérie Cabane. Elle est dans le film. Elle est vraiment aussi quelqu'un. C'est quelqu'un d'engagé. Oui. Donc, comment vous l'avez rencontrée, elle, juste pour finir, Valérie Cabane ? Je pense qu'on l'a connue à travers ses campagnes. Parce qu'on lit beaucoup au Québec les journaux français. Et on l'a connue comme ça. D'abord, on l'a connue parce qu'on s'est intéressée à la notion d'écocide qui était défendue par une grande Britannique et dont elle a pris le relais, en quelque sorte. Parce que cette femme-là, malheureusement, est décédée. Et Valérie Cabane, Cabane, nous, on dit Cabane, elle a pris le relais de cette femme-là et elle a mis sur pied une grande association qui s'appelle Écocide. Et je veux dire, c'est vraiment un travail de militante fabuleux qu'elle fait, extraordinaire, mais à travers la planète. vous ne vous rendez peut-être pas compte en France parce qu'elle a de l'influence à travers la planète. Mais tous les gens que vous voyez dans le film ont de l'influence à travers la planète. Et oui. C'est ça. Et Hubert Reeve, vous avez fait quatre films avec lui. Donc, voilà, on peut dire que c'est quelqu'un qui vous a guidée aussi. M'a inspirée. Inspirée. Mais oui. parce que sa détermination, parce que finalement, c'est à sa retraite qu'il a commencé à défendre cette cause de l'environnement parce que quand il était professeur enseignant en astrophysique et tout et tout, il a fait ça très très longtemps. Je veux dire, c'était une tâche énorme qu'il avait comme chercheur et tout ça. Mais à sa retraite, il a décidé à cause de ses petits-enfants, à cause de ses petits-enfants, de faire ce travail parce qu'il s'est dit je ne peux pas leur laisser la planète telle qu'elle est là. Tout simplement. Et voyez-vous, voilà. Eh bien, moi, ça me séduisait complètement, mais je veux dire, je l'ai suivi aussi dans sa démarche scientifique et tout, dans les films. Je ne l'ai pas juste traité comme un écologiste militant. Je l'ai d'abord traité comme globalement, puis comme un scientifique très engagé, etc. Alors, voilà. En tout cas, nous on vous remercie et puis voilà, ce film, il est sorti la semaine dernière, mercredi dernier, donc on va essayer de suivre l'affiche dans tous les cinémas dans lesquels il va tourner et dans le monde entier. Donc nous le conseillons parce que c'est vrai qu'on nous écoute aussi sur Internet, donc voilà. Un film à ne pas manquer, donc l'océan vu du cœur. Merci beaucoup, Yolande. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada